Salut chers téléspectateurs, bienvenue encore à notre nouvel épisode de notre programme, de votre programme préféré, j'apprends la langue tchouc. Au cours de ce nouveau épisode, nous allons apprendre un autre temps de subjonctif qui est dit en français « dilek kipi », c'est-à-dire l'optatif. Au cours de ce temps-là, au cours de ce laps de temps, je vais essayer de vous apprendre comment utiliser le subjonctif, comment ça se fait, et donner quelques exemples qui permettront d'enrichir non seulement votre vocabulaire, mais aussi qui vous permettra de voir l'emploi de ce temps-là dans la langue tchouc. Le subjonctif nous permet de connaître, on utilise le subjonctif pour exprimer quelque chose comme un souhait, mais ça n'a pas beaucoup plus, ça nous permet d'exprimer un souhait, une volonté, avec un sens un peu moins fort que l'impératif. C'est-à-dire que ça ne donne pas d'ordre comme l'impératif, mais ça permet d'exprimer la volonté et le passage à l'acte, c'est-à-dire la volonté et le passage à l'acte. C'est-à-dire, je veux faire telle chose, ça, dans la phrase, on sent que ça donne le sens de « je veux faire telle chose » ou bien « je veux que je fasse quelque chose ». Je veux faire quelque chose, mais je veux que tu fasses quelque chose, je veux que vous fassiez quelque chose. En français, on utilise « que nous venions », par exemple, « que nous traversions », « que nous mangions », « que nous dormions », voilà, le subjonctif, en ce sens-là. Quand on prend le premier exemple, on dit « ben cinéma yagéléim », on dit « moi aussi, je veux ben de cinéma yagéléim », le « de » qui est là, le permet de dire « moi aussi », le « ben de », « moi ben ben de », « cinéma yagéléim », « moi aussi, je vais au cinéma » ou « je veux aller au cinéma », ou que je vienne au cinéma, tout ce sens-là. « Ben de cinéma yagéléim », ça, le sens de « cinéma yagéléim », c'est-à-dire, « je veux venir au cinéma ». « Ben de cinéma yagéléim », c'est-à-dire, « je veux, moi aussi, je veux aller au cinéma ». « Moi aussi, je veux aller au cinéma », « moi aussi, je veux venir avec vous », par exemple, des amis vont au cinéma et puis moi, je dis « ben de cinéma yagéléim », C'est-à-dire que je vienne avec vous, que je vienne seul. Biz oléden sonra, berabe tchal shalom. C'est-à-dire cet après-midi, nous travaillons ensemble. Oh, je veux que nous travaillions ensemble. Salut Saint, je veux que nous fassions quelque chose. Berabe tchal shalom, oléden sonra, après-midi. Berabe tchal shalom, c'est-à-dire je veux que nous travaillions ensemble. Sen bana ilach alassan. Voilà. Je veux que tu m'achètes des médicaments. Bana ilach almane istiorum ou bana ilach al. Bana ilach al, ça c'est l'impératif. Mais bana ilach almane istiorum, ça, ça donne beaucoup plus de temps. Je veux que tu me prennes des comprimés. Oh, mais je veux que tu me prennes des médicaments. Des médicaments ou de comprimés. Parce que ilach, c'est comprimé ou médicament qu'on utilise. Donc, ici, à l'assan, nous allons voir un peu plus au niveau de la formation. Comment se fait la règle, comment on l'utilise pour parler, comment on l'utilise pour faire la conjugaison, n'est-ce pas, du substantif. Alors, la troisième personne du singulier est souvent employée dans les expressions fugées. Par exemple, kolai gelé. Ça veut dire, on voit quelqu'un qui vient, on dit kolai gelé. Ça, c'est un truc un peu plus ancien. Mais on utilise ça, kolai gelé, pour dire que ce soit facile ou bien un bon travail. En termes, ça a le même sens que bon travail. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de travailler, vous le dites kolai gelé ou kolai gelé. Quand on dit kolai gelé, ça va dans l'impératif. Mais quand on dit kolai gelé, ça, c'est le substantif, l'optatif que nous sommes en train d'expliquer maintenant à l'assan. Alors, l'affirmatif se fait en ajoutant au radical du verbe. Le radical du verbe, nous savons que c'est quand on enlève le mec ou le mac de l'infinitif du verbe. Par exemple, gelmec. Gelmec, ça veut dire venir. On enlève le mec. Le gel, ça veut dire gel, seul, c'est ça qui est la racine verbale. On lui ajoute maintenant e ou a en fonction de l'harmonie vocale. Plus maintenant le suffixe de personne. Ici, le suffixe de l'optatif, c'est e ou a ou ye ou ya. On avait déjà expliqué ça au niveau des épisodes précédents. Quand on a e, quand on a une voyelle et que la racine verbale du verbe est terminée par une voyelle, donc on est obligé d'ajouter y, d'utiliser y pour pouvoir faciliter la prononciation et pour que le mot sonne très bien. Nous allons venir aux exemples gelmec qui veut dire venir, sormac demander, en lamac et comprendre, uschmec sentir avoir froid, gitmec aller ou partir. Alors, quand on prend le sens de la première personne du singulier, ben geléim, ben geléim. Quand on dit ben geléim, ben geléim, ça a le sens de que je vienne. Que je vienne ou je veux venir ou je viens. Mais quand on donne toutes ces phrases-là, l'on serait confusé, on va dire, mais quel substantif ça a ou bien pourquoi est-ce que le sens approprié, c'est que je vienne. Geléim, que je vienne. C'est-à-dire, quelqu'un vous appelle geléim. On a déjà dit que la formation du substantif se fait en ajoutant le e. On sait que le gelmec, le mec à la fin là, ce mec là, c'est le mec de l'infinitif. Donc, on ajoute, on a gel, celui qui est là, qui est racine verbale. On y ajoute e. Pourquoi on ajoute e ? On ajoute e parce qu'il y a gelé, c'est-à-dire, il y a e ici, il y a e là. Et e, 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 ce sont les voyelles de front. Les voyelles de front se suivent ensemble. Donc, on ajoute maintenant geléim. On sait que le im, pour la première personne du singulier, c'est im, um, um ou bien ainsi de suite. Maintenant, ici, il y a une voyelle là qui est i, il y a une autre voyelle là qui est e, c'est-à-dire le suffixe de substantif. Donc, on y ajoute y pour permettre, pour faciliter et pour donner une harmonie vocale au mot. Donc, geléim. Quand vous dites geléim tout court, vous pouvez dire ben geléim ou bien vous pouvez dire geléim tout court. C'est-à-dire, si vous dites ben geléim, ça veut dire que je vienne. Geléim, ça veut dire que je vienne, la même chose. Vous voyez ? Alors, on passe au deuxième exemple. Sormac, la racine verbale ici, c'est sort. Donc, on y ajoute a, pourquoi a passé o, o, voie de fond. Donc, on ajoute a, qui a aussi voie de fond. Et ça fait soraïm, 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 soraïm. C'est-à-dire, que je vous demande, que je demande. En la mac, on voit ici que quand on enlève le mec, le mac de l'infinitif, on a an la, an la, an la. Donc, ça a une voie là, qui est a, donc il faut lui ajouter y, pour pouvoir ajouter le a du suffixe du subjonctif. Donc, on lui ajoute maintenant an laïa et yamene. Puis, il y a encore un im qui est là pour le suffixe de la première personne du singulier. Il faut encore ajouter un autre y, pour pouvoir bien prononcer. Et ça devient maintenant an laïa yam, an laïa yam, ou an laïa yam, an laïa yam. C'est la même chose, an laïa yam. La même chose s'applique ici, au niveau de uchimèque. On voit que quand on a la racine verbale, se termine par u, qui est aussi une voyelle. Donc, comme c'est u, on va ajouter e, comment suffit ça de, on lui ajoutera e, comme suffit ça de, 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 de subjonctif. Donc, uchiyayim, uchiyayim, y, ce y là permet de faire la liaison entre les deux voyelles. Et ce deuxième y permet aussi de faire la liaison entre les deux voyelles. Donc, uchiyayim, que je sente la fraîcheur. Uchiyayim, c'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, y a un i-gi-me-yip, un dixarate-sikip, uchiyayim. C'est-à-dire que je ne m'habille pas bien et je sors et je commence par sentir la fraîcheur. Le troisième, le cinquième verbe que nous avons ici, l'exemple, gitmec. On sait que, en règle de la matriculture, quand une voyelle vient, après la lettre T, la lettre T se transforme en D. Donc ici, E qui est le suffisant de, E qui est le suffisant du subjonctif, ce E là est une voyelle. Donc le E, quand ça vient, ça va transformer le D, le T en D. Donc, au lieu d'avoir gitmec, c'est-à-dire que ce soit git, la racine verbe, c'est git. Maintenant, le T de la fin se transforme en E et donc ça devient gideyim, 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 c'est-à-dire que je parte ou que je vienne. Bon, que je parte beaucoup plus. Allez, que je parte. Voilà. Sen, on y ajoute maintenant gelé, c'est-à-dire qu'on ajoute E, sen gelé sin, sen gelé sin. Le sin ici, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Pour ceux qui sont en train de commencer par nous suivre, vous pouvez suivre les sin et épisodes sur lesquels nous avons discuté de loin, là-dessus, les personnes, les suffixes des personnes du singulier, du prudel. Donc, le signe qui est là permet sorasin, c'est-à-dire que tu demandes, sorasin, que tu demandes, anlayasin, anlat da anlayasin. C'est-à-dire, anlat, ça veut dire expliquer, anlayasin, quand on dit anlat da anlayasin, c'est-à-dire explique pour qu'il comprenne, pour que tu comprennes. Usuye sin, usuye sin, c'est-à-dire que tu sentes la fraîcheur, guider sin, c'est-à-dire que tu partes. Maintenant, guider, usuye, anlayasin, sorasin, gêle, comme je l'ai dit, au niveau de l'exemple, on a l'exemple de kolaï gêle. Kolaï gêle, ça c'est un exemple. Ce sont des phrases sur des expressions figées. On utilise ça. Sinon, la troisième personne du singulier et la troisième personne du prudel n'est pas généralement utilisée au niveau de ce cas de substantif-là. On utilise beaucoup plus la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la première personne du prudel, la deuxième personne du prudel. Alors, gêlelim, gêlelim, que nous venons, soralem, que nous demandons, anlayanem, que nous comprenons, uchielim, que nous sentons, la fraîcheur, guiderlim, que nous partons. Donc, on utilise beaucoup plus cette expression-là, guider les mains, que nous partons, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'on parte. Mais ce souhait-là, c'est un souhait accompagné de l'action. Vous voyez ? C'est un souhait accompagné d'action. Guider sinis, guider sinis que vous partez. Uchiye sinis que vous sentez la fraîcheur, que vous ayez froid. Anlayas sinis, anlayas sinis que vous compreniez, soras sinis que vous posez, que vous posez des questions, que vous demandiez. Pardon, que vous demandiez, guider sinis que vous veniez. Le négatif du subjonctif se fait en ajoutant le suffice de négatif à la racine verbale. Nous connaissons déjà ce que c'est la racine verbale, mais le suffice de négation, je vais toujours expliquer ça ici, ça fait mais ou ma, en fonction de la dernière voyelle de la racine verbale. On utilise mais lorsque nous avons les voyelles de front, ça dit e, i, e, i, u, e, la voyelle de front. Mais on l'utilise ma lorsqu'on a les voyelles de front, c'est-à-dire ou, 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 e, a, les voyelles de front. Donc, on utilise ma dans ce cas-là. Donc, sorma, le négatif de sormac devient maintenant sormamac. Dans ce cas, on enlève donc ce ma qui fait l'infinitif, on lui ajoute maintenant le suffice de l'optatif, l'optatif, c'est-à-dire le suffice de subjonctif qui lui donne, dans ce cas, vous verrez constater qu'au niveau de la forme négative, nous avons toujours utilisé le y pour construire. Pourquoi ? Parce que le suffice de négation vient déjà avec un e. Le suffice de négation vient déjà avec un e. Et donc, puisque le suffice du subjonctif, c'est un e ou un a, donc ça fait deux voyelles qui ne peuvent pas se mettre ensemble, on va nécessairement utiliser y pour pouvoir faire une très bonne formation. Par exemple, gelmeyayim, gelmeyayim, que je ne vienne pas. Un sorma yaim, que je ne pose pas, que je ne demande pas. Anlamayaim, anlamayaim, que je ne comprenne pas. Oshumeyayim, que je ne sente pas la fraîcheur. Gidmeyayim, que je ne parte pas. Gidmeyayim, que tu ne partes pas. Gidmeyayim, que nous ne partons pas. Gidmeyayim, que vous ne partez pas. Gidmeyayim, c'est-à-dire que nous ne sentons pas la fraîcheur. Anlamayaim, que nous ne comprennons pas. Sormayalim, que nous ne demandons pas. Gidmeyayim, que nous ne venons pas. Gidmeyayim, que nous ne venons pas. Gidmeyayim, que vous ne venez pas. Sormayalim, que vous ne demandez pas. Anlamayaim, que vous ne comprennez pas. Oshumeyayim, que vous ne sentez pas la fraîcheur. Que vous n'ayez pas froid. Gidmeyayim, que vous ne partiez pas. Le suffixe de négation, c'est toujours la forme négative. On a vu comment ça se fait. Donc, on a maintenant la forme intéronegative. La forme intéronegative qui permet de savoir comment est-ce que ça se fait. Et maintenant, pour la forme intéronegative, on ajoute seulement me à la forme affirmative. C'est-à-dire, la forme affirmative où on a ici gidmeyayim, on y ajoute me. Gidmeyayim, que je vienne. Forme intéronegative. Sorayim, que je demande. Que je demande. Ainsi de suite. Alors, nous allons venir maintenant au niveau des exemples. Des exemples qui vont à la fois nous permettre de comprendre, d'avoir quelques vocabulaires de plus, et aussi de comprendre dans quel sens nous utilisons l'optatif. C'est-à-dire, Je prépare la nourriture. Yemek, yapmaq, c'est préparer la nourriture ou faire le repas. Maintenant, gidmeyayim, gidmeyayim. Pourquoi on a su ici qu'il s'aide de moi? Parce qu'il y a eu im à la fin. Im, um, um. Vous voyez? Et vous avez quelqu'un gidmeyayim. Quelqu'un gidmeyayim, ça veut dire repartir. Quelqu'un gidmeyayim, ça veut dire partir tôt ou aller tôt. Yarin, ishe, quelqu'un gelesin. C'est-à-dire, Demain, que tu viennes. Demain, que tu viennes au travail tôt. Demain, que tu viennes au travail tôt. Yarin, demain, demain, que tu viennes au travail tôt. Gulkana soele de, geliiken ikitane ekmek ala. Vous voyez? C'est-à-dire, Gulkana soele de, geliiken ikitane ekmek ala. Ici, on a dit ala. Pourquoi ala? Parce que c'est gurkane, on dit dit à gurkane. Ici, c'est la forme, c'est l'impératif. Soele, c'est la forme intérieure, c'est l'impératif. Dit à gurkane en venant de prendre deux pains. Qui est-ce qui va prendre deux pains? C'est gurkane qui va prendre deux pains. C'est pourquoi on a utilisé ici ala. C'est gurkane qui va acheter les deux pains, qui va prendre les deux pains. Ça fait qu'on utilise ala. Parce que gurkane, ça fait il. Gurkane, je rappelle que gurkane, c'est un nom d'homme. Ça fait il, donc on va utiliser ala. Nous savons qu'à la troisième personne du singulier, on n'ajoute rien comme suffixe. Akadashla, siraya getchelim. Akadashla, akadashla, siraya getchelim. Les amis, passons dans les rangs. Ça dit, passons, faisons les rangs. Siraya getchelim. Siraya getchmek, ça veut dire passer dans les rangs, faire les rangs. Getchelim. Getchelim ici, le verbe c'est getchmek. C'est passer. Getchelim. E-R-Lim. On ajoute lim. Ça fait maintenant getchelim. Bise, pazadang gerenek ada evito palaiasones. Avant que nous nous revenions du marché, pazadmarché, avant que nous nous revenions du marché, que vous ayez bien nettoyé ou bien rassemblé la maison. « Evitopalamak » ça veut dire bien arranger la maison. « Topalamak » ça veut dire rassembler, mais « evitopalamak » ça veut dire arranger la maison. « Oustala, Fiyanda de Shemeyi, Bitrimish, Olala » Donc avant que nous ne venions, les maîtres, c'est-à-dire les patrons ou les chefs dans un domaine auraient fini ce que nous voulions avant que nous ne venions. « Oukumu alayimda, Toplantida, Yogun, Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » ça veut dire être vu, ça c'est la forme passive. « Gerumey, Gerumey, ça fait Gerumemey, Gerumey, ce Gerumey là fait la forme négative. Puis il y a ce E là, ce E, on va ajouter le Y, Gerumeyeyim. On a ajouté deux Y là, Gerumeyeyim, ça veut dire « Oukumu alayimda, que je dorme ou que je prenne mon sommeil pour que demain, pour qu'à la réunion, je ne sois pas vu, je ne sois pas très fatigué. » C'est-à-dire que les gens ne sentent pas que je suis fatigué, ainsi de suite, que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui est fatigué. « Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » c'est une expression qui veut dire ne pas dépasser les bonnes, ne pas dire des bêtises. « Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » « Gerumeyeyim » « Que tu ne, que tu ne dépasses pas, que tu ne dises pas de bêtises. » Peut-être que c'est quelqu'un qui veut présenter son petit ami ou sa petit ami à sa maman. « Erumeyeyim » Hamёл Demain en parlant à ma maman, « Erumeyeyim » il dit « En-ès ça veut dire ma maman. « Arремeyeyim » avec ma maman. « Erumeyeyim » en parlant avec ma maman ou « Erumeyeyim »uvai, en disculant, en causant avec ma maman. Il dit pas de bêtises. c'est la forme négative de la troisième personne du singulier dessus meyer donc maintenant qu'il ne tombe pas du haut tu ne tombe pas debout de quelque chose quelqu'un qui se trouve en haut d'un étage et qui regarde le bas on peut dire de faire attention pour qu'il ne tombe pas du duo non et des magera arc magera qu'un du choup et taf l'analyse et qui le maya s'est installé en cherchant l'aventur ne tombe pas pour en cherchant l'aventur ne tombe pas pour vous casser les côtes taraflat ça dit la côte d'araf l'analyse et à des nouveaux côtes que vous ne tombez pas vous casser vos côtes en cherchant l'aventur ne tombe pas pour vous casser les côtes adressé sa chérie planis avec guillem et l'air ici guillem et l'air comme je l'ai dit la troisième personne n'est pas tout utilisé la troisième personne du public n'est pas trop utilisé mais il y en a qui forment des phrases sur ça on suppose que quelqu'un qui attend des invités à la maison ou qu'il a envoyé l'adresse il y en a qui ne se trompe pas c'est-à-dire il ou elle ou pour elle ici ne se trompe pas d'adresse et elle entre dans les maisons d'autorité la forme intervative c'est-à-dire le soir puis-je rester le soir que je reste avec vous c'est un souhait accompagné d'action ils souhaitent rester j'ai dit je souhaite de rester avec vous mais c'est accompagné ça avec l'action accent action c'est décalé mais que je reste avec vous ce soir si ce n'est pas si c'est plus cher que au marché c'est à dire si le kilo est plus cher que au marché que je ne prenne pas on suppose qu'on m'a envoyé au marché on me dit va prendre de pastèque je constate que dans le petit marché du quartier on va ça à 7 lira à des achats les vêtements je vais dans le centre commercial je trouve ça ou bien je vais dans un des plus grands supermarchés et je vois que le kilo et à à 10 à 10 le livre truc je demande maintenant si le kilo est plus cher qu'au marché du quartier est ce que que je ne prenne pas ouais et maintenant son affrime israélim après le repas que nous suivions le film a dit la forme c'est interrogative c'est un souhait c'est à dire ce souhait là c'est un souhait qu'on pose on pose le choix on pose le choix qui est accompagné avec action c'est à dire j'ai maintenant son après le repas pouvons nous suivre le film ça c'est le sens en français mais ici c'est à dire après le repas allons nous suivre le film ou après le repas suivrons nous le film et ça aussi ici ça le sens encore du futur six six galméden yatma ya limma six galméden yatma ya limma avant que vous ne venez avant que avant que vous ne veniez que nous nous que nous nous couchions pas que nous ne dormions pas les enfants qui demandent leurs parents qui ont voyagé par exemple avant que vous ne veniez que nous ne dormions pas et que après être rentré à la maison que je m'allonge et je me repose je m'allonge et je me couche et yatma que je me couche que je me couche après j'étais rentré à la maison avant que des enfants ou des oui des enfants qui veut un enfant qui demande à sa maman ou à ses frères ce que vous fassiez le gâteau avant que mon père ne revient du travail peut-être qu'on veut faire une surprise d'anniversaire verdine boukada emek bochagit me a dit ici verdine boukada emek bochagit me a dit que les efforts que qu'il ou elle au singulier qu'il ou elle au singulier a fourni que les efforts qu'il ou elle a fourni ne passe pas en vain verdine emek verdine emek ça veut dire ici fourni des efforts les efforts fourni et bochagit me c'est dit aller comme de jeter de l'argent par la fenêtre ou que ça passe inaperçu que ça ne servait à rien allah sana kara kashle kara gozle bi ech verre ici c'est la troisième personne du singulier je rappelle ici quand on dit on peut dire ech pour un homme on peut aussi dire ech pour une femme quand il dit quand un homme dit echim ça peut dire ma femme mais quand une femme dit echim ça peut dire mon mari ici il dit maintenant que alla te donne un mari c'est à dire que alla donne que alla te donne mais à la à une personne ici il ou elle un mari ou une femme ayant c'est à dire aux cheveux noirs et aux yeux noirs aux cheveux et aux yeux noirs oui tchati tamé edéken si jack show de posse bozat maya la oui en le par en repas en repas le la coiffure de la maison que il ne qu'il ne garde pas qu'il ne garde pas le le dépôt d'eau chaude qu'il y a parce que dans les maisons on fait le dépôt d'eau chaude en haut ça se chauffe et puis ça descend quand on va vouloir utiliser donc tchati tamé edéken que pendant qu'il travaille qu'il repas la coiffure la toiture de la maison qui ne gaspille pas ou qui ne gâte pas l'eau chaude le dépôt d'eau chaude guentler guentler hazi orana kara sorpet et destinés à dire avant que les enfants en attendant que avant ou en attendant que les jeunes ne soient prêts en attendant que les jeunes ne s'apprêtent causer c'est-à-dire que vous causez que vous causez en attendant que les jeunes ne soient prêts c'est-à-dire que cette année nous ne tombons pas en faillite je n'ai plus besoin de rien c'est-à-dire que nous fassions de sacrifice c'est un souhait accompagné d'action yola chikmada nondje la cible des stress c'est-à-dire que avant que tu ne sortes avant que tu ne prennes la voix il faut changer il faut que tu changes tes pneus c'est-à-dire que tu ne te blesses pas gravement commentaire des trucs que vous n'avez pas compris vous pouvez poser des questions et je vais essayer de vous répondre naturelle tv youtube vous pouvez suivre l'intérêt de ces émissions-là vous pouvez aussi suivre vous pouvez nous suivre sur nos pages facebook instagram twitter naturelle tv naturelle tv nous avons fait un programme en français en turc vous savez naturelle tv c'est une télévision qui fait sa télévision spécialement en Afrique je vous dis à la semaine prochaine bye 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501